messieurs dames bonsoir et bienvenue dans la suite de notre atelier sur le sinocératops alors comme vous pouvez le voir ici j'ai repris mon vieux micro et j'ai monté le volume à fond pour voir si j'arrive à voir un son qui est un petit peu meilleur qu'avec le micro que j'avais et voilà ce sera un essai donc néanmoins il prend pas mal les sons bien donc voilà je suis désolé on va essayer avec alors ce sinocératops je recadre pas qu'on voit le fond voilà ce sinocératops que vous voyez ici on va donc on va donc aujourd'hui faire la partie du visage donc cette partie là la corne et ici une partie coroner aussi pour la bouche et la forme de la bouche on va faire aussi la partie un petit peu de l'oreille et on va commencer peut-être des détails ici c'est parti tout de suite alors je vous souhaite donc un bon blend et vous savez que ce sinocératops sera chargé avec un objet au dessus et comme un petit peu comme un comme un grand grand mulet ou un éléphant avec donc une un habitacle ici avec un humain à l'intérieur alors ok vue de face vue de profil et je vais mettre le screencast pour que vous voyez les touches qui apparaissent à l'écran ici donc déjà on va commencer par la corne on va regarder déjà la topologie ici voilà j'ai pas beaucoup de face et on va pouvoir créer ici la partie de la bouche et la partie de la corne assez facilement donc en extrudant une partie ici on va voir c'est comment faire une découpe ici pour garder on va garder ici toute cette partie mais on va on va couper ici à l'intérieur pour avoir le départ de la corne et je me mets sur le côté ok je suis là j'aurais pu aussi extrudé cet ensemble mais comme ça ça vous montrera l'outil knife donc j'appuie sur k je me place sur une arête comme ça je clique et je vais cliquer un petit peu plus loin donc je ça snap ça ça se colle à l'arrêt je clique dessus et je vais un petit peu plus loin et je colle ici et je valide avec rentrer donc là ils viennent créer la découpe à l'intérieur si j'enlève le modifier pardon si j'enlève la cible division de surface hop vous voyez la découpe qu'on vient de faire et avec le modifier ça fait un cercle bien bien parce qu'on a un beau carré ici donc là je peux faire une extrusion eux comme ça je me mets sur la vue de côté alors c'est beaucoup plus large donc je vais faire contrôle plus et est ce comme ça pour grandir la zone ici je vais resélectionner ces deux faces je me remets sur le côté je vais r et je peux faire eux encore une fois s r et eux encore une fois s maintenant je vais approcher un petit peu j'ai dans les x comme ça voilà la pointe que je vais faire aussi c'est que alors je vais mettre en transparence comme ça là vous voyez il ya des petites bosses autour peut-être qu'on va les faire en sculpte puisque là je vois qu'en fait c'est assez fin ça c'est mon dessin chacun interprète interprétera l'animal comme il le souhaite et là vous voyez je change de mode vous avez vu ici c'est pour enlever je suis en mode édition mais ici on voit on ne voit plus si par exemple j'avais des os et autres ça change de mode de visualisation seulement vous voyez à l'intérieur on a les modes de visualisation donc c'était le comment s'appelle ça viewport overlay donc ça veut dire là parce qu'on voit dans la vue 3d ce qui est visible donc là je vais faire le tour de la boucle ici avec un clic je me remets sur le côté je vais faire g comme ça pour que le départ soit un petit peu plus un peu plus doux ok et je vais faire tout de suite la partie on prend la bouche alors qu'il faut mettre sur le côté ou alors que je vais mettre dans la vue de face comme ça je vais avoir le jeu pas ici sur le côté donc ça prend en dessous ici la bouche elle commence là elle arrive ici je vais faire je vais voir comment je peux faire ça ici bon bah écoutez là c'est un coup de bol puisque en fait la forme que j'avais fait au départ belle qu'on correspond bien envoyé la forme que de l'ouverture de la bouche alors je pourrais faire l'ouverture de la bouche plus comme ça je fais une extrusion comme ça vers l'intérieur donc sans bouger je vais faire un inset donc j'appuie sur i pardon et je fais inset alors j'ai pas dû prendre toutes les faces ou alors ici ah oui parce que bien sûr le ah ben non je suis obligé de faire un une extrusion alors je fais e je valide je fais est un petit peu comme ça ça réprécie et je me remets sur le côté avec la touche 3 et en fait là je vais déplacer les points si vous voulez ça ça me permet d'avoir une bouche qui est extrudé qui va être en même temps on aura en même temps la lèvre donc là je peux par exemple déplacer les vertices comme ça pour faire la forme de la corne de mon synocératops et la partie qui est ici je vais la rentrer à l'intérieur pour faire la bouche donc là je reprends tout ça contrôle shift clic ça contrôle chiffre ça va de là de la première sélection à la dernière sélection contrôle chiffre chiffre ça vous fait la ligne de la première sélection à la dernière donc là je fais une extrusion e et je fais s dans les x comme ça ça va rétrécir ça va rentrer l'intérieur oui alors comme c'est en miroir du coup et que c'est par rapport à la sélection je vais faire g dans les x pour aller vers l'intérieur voilà s et sur la vue de côté je vais à l'intérieur tout ça alors on va ressortir je fais alt clic ici pour faire la boucle et je fais s dans les y comme ça pour faire un scale et là maintenant je vais rapprocher la peau alors si je veux vraiment animer l'intérieur de la bouche et la langue vrai que j'enlève à tout l'intérieur donc je vais faire ça donc là je fais encore une extrusion s et je fais g je vais le mettre plus par l'intérieur s dans les y encore g s dans les z pour agrandir comme ça alors non du coup ça va dans l'autre sens faudrait que je lève à la main donc je rentre avec 5 je vais pouvoir changer de perspective c'est marqué ici et je vais donc agrandir ici les arêtes je fais g comme ça vers le haut ici je fais g je tire vers le bas voilà pour faire un petit peu la place dans la bouche et je pense que ça va peut-être suffire alors ce que je peux faire je peux prendre toute cette partie là et je fais une extrusion vers l'intérieur encore une fois on fait que ça va je vois pas travers donc je clique ici pour voir à travers je fais s maintenant pour agrandir donc comme ça j'ai fait l'intérieur de la bouche donc je regarde maintenant comme ça voilà c'est pas mal donc je vais revoir ici la forme de profil voilà comme ça avec le bec et ce qui est intéressant pour nous si on veut l'animé la cette bouche et bien c'est de la laisser un petit peu entre ouverte comme ça afin que on puisse avoir bien une facilité pour l'animé par la suite donc elles sont pas n'est pas totalement collé qui va nous permettre déjà de la rigue et d'ajouter des os à l'intérieur voilà ça c'est pas mal on va faire la partie de l'oeil et je vais relever un petit peu ici vous voyez ce vertex là et un petit peu plus encore voilà voilà la touche point à côté du 0 permet de recentrer la vue par rapport à la sélection et maintenant je vais m'occuper de son oeil alors je met en transparente comme ça en transparence je mets sur le côté voyez l'oeil il est à peu près ici donc je pourrais faire la même chose qu'avec la corde c'est à dire je pourrais découper ici cette arête donc je vais faire ça alors je me remets comme ça et je vais découper ici la forme de l'oeil donc j'appuie sur k comme knife et je me mets ici je me mets ici je me mets ici je le fais assez grand comme ça après je pourrais extruder vers l'intérieur et là je reviens ici ça snap voyez le ça se colle dessus donc je valide avec entrée donc là il m'a fait ma sélection ce que je vais faire c'est que je vais agrandir un petit peu je fais une exclusion maintenant vers l'intérieur avec s alors là on voit on voit la forme ce qu'on peut faire c'est parce que les points ici sont proches si on enlève la subdivision vous allez bien le voir ici voyez les deux points ils sont plus que proche même j'ai dépassé vous voyez la zone donc là ce qu'on peut faire c'est c'est tiré sur ce point là et rapprocher bien sûr celui là donc si on fait ça on voit par exemple ici le point les superposés et c'est pas bon on peut faire deux fois j'ai et ça vous fait un déplacement sur la sur le 100 dans le sens et s'arrête alors là c'est un petit peu difficile donc je fais à la main comme ça selon la vue et je vais en profiter si je bouge comme ça pour faire bien l'arcade sourciliaire donc là quand vous sélectionnez des fois ça laisse ça sélectionne le point d'en dessous des fois le point du dessus vous voyez et si je fais une fois deux fois et ben il va chercher au dessus ou au dessus ou en dessous voilà donc là on fait comme ça je me remets dans ce mode là pour avoir la visualisation des points coulés à la surface vous voyez que celui là en réalité il est ici mais quand j'aurai appliqué le subsurf il sera ici quand j'aurai fait un apply du subsurf je vais le mettre au niveau 1 parce que j'avais déjà divisé une première fois donc là ici donc je vais rentrer vers l'intérieur je vais redécouper encore un coup ici contrôle r contrôle r ok comme ça contrôle r donc là maintenant j'ai quelques découples je peux faire celle là je la rentre avec s et je fais un g et la déplace et maintenant je peux fermer un petit que son oeil avec ses vertice là c'est un vertex des vertices on aurait dit l'inverse et je veux bien qu'on me corrige en français alors il n'y a pas de souci donc là je fais la forme de l'arcade là où va se trouver l'oeil regardez comme ça c'est pas mal donc là je me remets en transparence comme ça on va voir à travers donc là il est plus droit comme ça quand même donc là je reprends je vais prendre le point de là à l'intérieur et je fais contrôler plus là je fais encore un coup et je fais r je fais contrôler moins je fais un petit air encore donc là ça fait une petite bosse par là je vais tirer ça je vais l'avancer comme ça c'est par rapport à la vue par rapport au sens dans lequel vous regardez et j'ai pas vérifié mon audio mince peur qu'il n'est pas trop pourri je vais regarder rapidement c'est quoi ça vlc pourquoi j'ai vlc tac 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 voilà excusez moi donc je vais bon je ferai l'enregistrement à la fin j'espère que je me suis pas loupé et là je vais me mettre ici je fais shift s curseur vers sélection vers selected et je vais ajouter en mode objet comme ça je vais ajouter une ben non pas en mode objet du coup en mode édition comme ça il va apparaître à l'intérieur il aura le miroir je fais shift a add mesh uv sphère je vais mettre par rapport à la vue de profil comme ça mèche donc on est dans un match uv sphère là la taille tout petit qui est à peu près comme ça le nombre de ring je m c'est ici et je vais du v et si je mets 8 ok je vais rr deux fois je mets face à moi comme ça et ce qui est bien là du coup on me met en miroir des deux côtés maintenant si je prends la somme de sélection bombe ça devrait être bon quand même je vais lisser cette partie là et voilà on a l'oeil du cynocératops si vous voyez que ça ça fait des formes qui vont pas alors d'augmenter les formes qui vous vont pas bien on peut on peut tirer ou déplacer parce qu'il ya très peu très peu de vertex voyez donc ça pince ou ça ou ça pense pas là on peut tirer celui là ou pas qu'ils pinces ici et on va faire la partie ici de l'ouverture donc là je vais faire à la main je fais gg ici deux fois et il va se déplacer sur on va déplacer le vertex sur les sur l'arrêt on fait comme ça gg on déplace sur l'arrêt et on va y c'est pas génial pour faire la l'ouverture je vais regarder je vais regarder un petit peu rapidement ouais à peu près là quand même donc c'est bien ça que je vais faire je vais faire une extrusion simplement de ces deux ces deux faces là mais ça fait quatre miroirs je vais faire une exclusion de ces deux faces là mais quand même agrandir celle là un peu pour avoir un truc un plus rond au départ je fais l'exclusion ici là j'ai fait un s de la partie du centre moi je suis pas vraiment satisfait du truc je vais voir si 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 je déplace comme ça pas mal est ce que ça est ce que ça va gg donc pour les placer sur une arrête c'est pas mal alors là le lot de la tête il était un peu plat ici j'avais noté ça dans les ossements donc je vais l'aplatir et c'est pas mal en fait compte donc il y a quand même on a quand même pas mal de de détails à rajouter ici tout autour et c'est plus que 1 2 3 c'est plus que 3 je vais regarder encore une fois donc 1 2 3 4 c'est pas mal voilà le tour ici c'est pas tout à fait la bonne forme donc j'ai plutôt tourné comme ça c'est plutôt comme ça là il ya plutôt 1 2 3 ce que je vais faire c'est que je vais laisser comme ça et on va on va faire la suite quand on aura appliqué la subdivision ici avec ce type de face alors pour voir ce que ça donne ici on va activer le wireframe et pouvoir le wireframe voilà on clique sur optimal ici display et on voit déjà ce que ça va donner au nombre au nombre de face alors là on aura assez pour faire partir et si tous nos détails voilà oui je suis en mode objet ici pour avoir la visualisation en wireframe en fil de fer avec ici je désactive optimal pour voir en fait tout mais toutes les toutes les faces générées par le sub-division de surface et je mets à deux voyez on a toutes ces divisions au niveau 2 pour l'instant on va on va rester comme ça sur le niveau 1 on aura donc les détails ici qu'on pourrait ajouter et je crois que c'est bien pour ce soir et on va arrêter là pour ce soir moi ce qu'on est un petit détail au niveau de la queue je vais regarder rapidement non donc là peut-être avant de bouger quoi que ce soit peut-être la forme du coup je regarde en transparence non non on est bien là on est bien ok on est bien pour la forme de base on va dire on est bien pour la forme du bec peut-être un peu plus descendu comme ça et on est bien pour l'emplacement de l'oeil plus ou moins quand même plus ou moins alors là je vais faire elle et je vais prendre ça voilà et j'enlève ça je vais faire alt shift pour sélectionner le bord et fait plus alors je fais un shift pour enlever celui-là fait plus en fait il est en train de sélectionner à l'intérieur d'agrandir la sélection à l'intérieur et là je vais remettre en fil de fer et je vais déplacer mon oeil un petit peu comme ça voilà pour que ça suive quand même la forme parce que j'avais dessiné dans mon gabarit sur krita ceux qui n'ont pas vu l'atelier sur krita c'est le premier atelier et voilà ok donc la chaîne et des modes tu vois l'objet mode et je me remets ici on voit tous les voyeurs frame et à la fin on aura un truc comme ça alors là je vois que ça ça tire trop au niveau des dd des vêtements des arrêtes je vais déplacer donc ici pour adoucir la forme et voilà c'est pas mal je vous donne rendez vous alors je vais sauvegarder sous un autre nom vous appuyez sur le petit plus ici ou quand vous avez sélectionné un blend vous faites contrôle plus ça vous ajoute un numéro ici donc là c'est 01 donc ça rajoute un nom que vous faites c'est non là du coup j'ai pas faire ça je vais enlever le numéro qui avait je clique ici et je fais plus voilà il me met le 1 ou alors le 2 et c'est et voilà donc là on a fini la partie de la tête la partie on est encore sur la base on est encore sur la base voilà je vous souhaite un bon blend si vous n'êtes pas abonné je vous ben voilà je vous invite à le faire et je vous donne rendez vous tout de suite après pour la suite merci beaucoup merci beaucoup